Chers amis, bonjour. Que l'eau a coulé sous les ponts depuis le 15 janvier dernier. Jour assez mémorable et douloureux où nous avions perdu au stade de la Monson ce match allé contre les Canaries 3 à 0. Oui, depuis, bien sûr, sortie de la tempête, nous y sommes parvenus, à contrario du navire Nantais qui, lui, a eu énormément de mal à surfer depuis sur les roulis. Oui, les Nantais sont en danger. C'est le principal enjeu de cette rencontre, évidemment. Et nous n'allons pas nous en plaindre. Les Nantais sont actuellement les premiers relégables potentiels. Trois derrière eux sont déjà condamnés. Les Troyens, les Ajaxiens et les Enjevins. Les Nantais ont évidemment l'accord de coup, obligés de faire au mieux et de l'emporter face à l'équipe de Michel Derzacarien. D'autant que l'écart qui sépare les Canaries du premier sur six terres actuels, les Auxerrois, est d'un point seulement, d'un point. Donc, nous voilà partis au stade de la Beaujoire pour terminer cette saison au mieux face à une équipe qui, naturellement, va jouer sa peau sur les trois dernières journées de championnat. Des Nantais qui vont donc nous accueillir avant d'affronter Lille et de terminer contre Angers. Il ne faut pas se louper du côté des jaunes Nantais. Quant à nous, nous ferons de notre mieux. Et ma foi, nous continuerons, on l'espère, notre belle série à l'extérieur pour peut-être décrocher un septième succès cette saison à l'extérieur. Voilà le principal enjeu de cette rencontre. Les Nantais, le ventre noué. Les Montpellierains, le cœur léger. C'est ce samedi à partir de 17h à vivre en notre compagnie. Bien sûr, sur tous les réseaux sociaux, l'UMHEC. Ce samedi donc à la Beaujoire.